bonjour bienvenue sur route léger la chaîne spécial scouts aujourd'hui nous sommes sur la map prokhorovka et je suis avec mon petit et 37 char scouts char américain de tier 6 tier 6 nous sommes en bataille standard et nous sommes au sud voilà donc je suis petit hier puisque j'ai face moi des chars tier 8 voilà nous avons trois scouts dans chaque team trois artis dans chaque team trois chars lourds dans chaque team trois chars moyen et trois td pas dire équitable tout ça allez c'est parti donc vous pouvez voir sur la map c'est comme d'habitude et je me rends directement sur la ligne de crête ici pour spotter toute chars éventuelle sur la mini map regardez qui se dirige ou ici ou ici ou ceux qui coupent vers les rails voilà nous avons trois artistes ça vaut le coup d'essayer d'éclairer suffisamment la carte surtout pour voir si notre team à nous se place correctement ou doit se replacer voilà donc sa portée un petit peu moindre mais bon d'entrée je tombe sur le wz qui un tiers au dessus on sait jamais on va pas prendre de risques le douce ton est monté lui aussi voilà le churchill 7 se dirige donc sur le milieu et le a43 ennemis est monté comme d'habitude ou maintenant il ne faut plus monter parce que c'est l'amour quasiment sur et il n'y a plus les mêmes fourrées au même endroit donc voilà sur cette ligne là il faut vraiment rester un minimum puis il faut rester je pense que c'est sur ce bas là ici là que vous avez les les buissons pour spotter et donc sur le haut là puisque il faut vraiment monter très voilà donc je fais encore un petit peu d'assist sur le double z le douce ton c'est pas moi voilà voilà partie a l'air de commencer vraiment très très bien déjà 3 0 donc ça va ça voilà la team est quand même qu'on pouvait le voir assez bien assez bien positionné avec des chars ici un char ici qu'ils spotent là le kv 13 qui lui avec sa robustesse court le milieu il était brûlé par le farfly au début mais je vois qu'il a changé de place voilà donc ça peut aller et bon et de l'autre côté par contre nous avons les td le m41 le t61 voilà moi pour le moment je me suis positionné un petit peu tranquille au milieu là je fais comme d'habitude quand je peux je tape donc sur la colline voilà et si il est fini très bien voilà nous avons perdu un char le petit je n'ai pas bien vu donc on va reprendre le petit farfly ok je cherche il est monté au combat voilà nous menons 4 à 1 par contre tu vois on est bien le t71 de chez nous est quasiment mort et le bulldog lui ben voilà ça c'est du passif à 100% je reste là tant que les ennemis n'avance pas on me voit pas donc du coup pour pas que ça dure trop on a quand même l'avance de char je suis le petit char scouts à moi un petit peu de débloquer s'il faut la situation ou mourir du coup on gagne 6 2 quand même ça ne gêne pas donc je me précipite pour essayer de scouter leurs scouts à eux nautiquement qui se trouve comme je disais voyez sur les fameux buissons voilà et je trouve aussi un glove et même le churchill au fond là-bas a pris des dégâts voyez grâce à moi donc c'est pas mal il est quasiment mort ça se passe bien un l4 qui se replie voilà nous avons un jack canter derrière aussi voilà donc là nous avons pu bien tout spotter vous voyez les dégâts par détection ça s'enflamme très très vite parce que effectivement les autres se sont mis en mode snipe tous et ne font que tirer là le love vient me chercher alors j'ai eu de la chance sur cette partie et puisque j'ai eu déjà alors là par contre il y a eu vraiment un peu de lag où je tire il me rappelle voilà l'éternel souci de ma co mais c'est passé et là on y revient sur le jack panther qu'il y eut aussi vous allez voir quand ça passe voilà on me fait juste une traque voilà voilà je ne bouge même pas j'ai attendu d'être réparé et c'est parti voilà donc vous voyez bien je suis à quatre mille trois de spots en précipitant dans ce couloir ici vous voyez sur le map le bulldog lui c'est bien sûr mais voilà il aurait pu le faire parce que dès le début dès qu'on avait l'avantage de chars voilà donc moi mon risque paye et va me ramener la master voilà il reste plus qu'un artiller ennemi alors vraiment une partie facile mais voilà rien vous avez pu constater ça fait deux trois fois que vous me voyez fondre dans ces couloirs ici remonter sur la crête pour se protéger et redisparer dans le creux voilà ça marche quasiment à tous les coups mais toujours pareil avoir de l'appui suffisant naturellement sinon cela ne sert à rien et une team réactive qui effectivement vous couvre et vous avez vu le douze stone ennemis comme à peine spoté ces mille points de pv sont partis à une fraction de seconde mais je dirais voilà mais nous allons regarder les les résultats de bataille donc les résultats de bataille pour cette partie avec mon petit t37 sur pokorovka donc master obtenu avec l'erreur faire plus de mille points de dégâts une bataille tiré pour d'extruire oui je sais plus un numeux un passage point de structure à brune d'accord j'ai fait tant de dégâts que ça je n'ai même pas fait gaffe ok très bien donc et surtout la patrouille donc effectivement sur le love ça a été pas mal la bachat qui campait ça a été bien aussi le jack panther bah en gros oui j'ai fusillé pas mal de chars l'un après l'autre c'est pas trop mal c'est pas trop mal t-34 à 35 et ici qu'est ce qu'on a un char j'ai juste spoté d'accord voilà j'ai quand même spoté huit charges mais plus il a manqué un on va dire pour avoir éclaireur éclaire patrouille ça va souvent ensemble voilà alors quatre degrés critiques oui alors là j'ai dit que suspension suspension opérateur radio très bien je veux bien avec deux tirs celui qui était sur la colline est très bien ok donc il n'y a pas à dire ça a été sympa quand même 4600 de spots au total ce qui est ce qui vaut que j'ai la master naturellement c'est pas mes dégâts qui ont fait qui ont fait le vouloir on est en tir 6 et avec du tir 8 vous voyez comme le t71 le plus c'était le bulldog qui restait vraiment à faire son coup de passif il a tout juste fait mille de dégâts et le t71 c'est qu'un poube ah ben oui lui voilà pareil il est un petit peu qu'est ce coup on veut dire ça et voilà après c'est toujours pareil il suffit de prendre un bon tir hein il a pris quatre tirs tirs reçu quatre pénétration quatre bon ça va assez vite il n'a pas à chercher midi à 14 heures j'ai fait 13 tirs 10 au but cette pénée ce qui n'est pas trop mal du montière 766 311 quand le premier scout a été spoté en haut c'est surtout ces tirs là que j'ai fait de loin et le t34 qui était spoté sur la colline tirs reçu quatre pénétration deux non pénétrant deux donc là on va dire que j'ai quand même énormément de chance aussi puisque j'aurais pu me faire détruire largement 8 repérés endommagé 5 détruit 1 et 4600 deux spots de kilomètres un parcouru 28000 reçus au total à la fin impeccable et 1100 voyez obtenu en bataille 1100 c'est pas les plus hautes cotes et pourtant il y a la masse d'heures donc vous voyez ça prouve ça dépend bien des chars quand je vous dis que c'est entre 1100 et 1300 pour une master je me trompe pas puisque voilà cela dépend ensuite après des de ce qu'ont fait les autres personnes avec ce char puisque si on voit bien voilà la master as de chars et bien qu'on battu il faut être aussi bon voilà les sept derniers jours ça pavé peut-être que pas trop de personnes ont joué le t37 cette dernière semaine et donc du coup le sa chute un peu sa cote un peu baissé puis moi j'arrive là je fais une bonne bataille je prends mon master peut-être qu'en temps normal si plusieurs autres bons joueurs entre guillemets et joué il aurait fait autant de autant un meilleur score que moi et bien j'aurais pas eu la master cela fonctionne comme ça des fois vous l'avez avec 1100 et des fois vous l'avez 1200 ou 1300 c'est tout juste si vous l'avez pas voilà ça dépend d'une semaine à l'autre cela varie voilà donc j'espère que vous avez aimé cette partie commentée je vous dis donc à très très bientôt laïque et n'ayez pas peur de l'idée ça vient taper c'est l'un des seuls chars qui a qui a fait une bonne bataille les autres étaient plus un support et un strike voilà n'ayez pas peur de laïque et donner laissez moi des commentaires abonnez vous ça fait toujours plaisir d'avoir des abonnés de plus en plus ça monte tout doucement mais bon voilà je prends mon temps cette chaîne est vraiment fait pour les gens qui aiment le scout qui veulent voir à peu près les placements comment ce truc se positionner se replier à l'exporter attaquer flanquer un chat le but est là comme je l'ai dit je suis pas le meilleur joueur mais je joue beaucoup de scouts et je pense que je m'en sors pas trop trop mal allez je vous dis à bientôt pour une nouvelle partie commentée ciao